Nous poursuivons la mise en plan du raccord de ventilation. Pour mettre à jour la nomenclature, il faut déjà vérifier si l'option a été cochée. On va dans Outils, Options, Propriétés du document, on ouvre Table et on va dans Nomenclature. Normalement, il faut que cette case-là soit cochée, Mise à jour automatique de nomenclature. Or, il est clair que cette option-là ne fonctionne pas tout le temps. Ici, on a mis à jour l'ordre des pièces pour qu'elles soient conformes à la nomenclature qui a été définie préalablement. Sauf que ça ne se fait pas toujours. Alors, là, on était en liste de pièces, par liste de pièces, mais on était en premier niveau uniquement. C'est-à-dire qu'on a à la fois les pièces et le sous-ensemble, par exemple cadre de liaison. Si on bascule en pièces uniquement, on va voir que là, a priori, la nomenclature a été corrigée. Si ce n'est pas le cas, il faudra la supprimer et la recréer. Il n'y a pas tellement d'autres alternatives. Donc là, on va remettre à nouveau repères. Désignation. Les quantités, on la reprend et on va la faire passer comme tout à l'heure. On va basculer. On va réduire le repère, la quantité. Et là, on va ajouter une colonne profil. On va ajouter une colonne profil. Alors, hop. Clique droit sur la dernière colonne. On va faire insérer. Et on va insérer à gauche. Voilà. Alors, on peut aller chercher des informations standardisées dans Solidworks. Là, on va la créer à la main. Donc ici, on va double-cliquer dans la cellule. Et on va écrire profil. Et on va la compléter. Voilà. Alors, on a de la tôle de repères de 2 mm pour les conduits prismatiques et conduits cylindriques. Donc là, on fait CTRL-C et on passe à la ligne suivante. CTRL-V. CTRL-V. Et là, on a de la 4. Bride de liaison. CTRL-V. On va changer, on va changer en passant en 4 ici. Voilà. Et là, on a un profilé, un plat de 25 par 5. Plat 25 par 5. Alors ça, on pourrait l'automatiser en renseignant ces éléments-là pour chaque pièce. Alors ensuite, on va réduire tout ça pour que ça rentre au niveau nomenclature. Voilà. On va réduire un tout petit peu ici. On prend la nomenclature. Comme on a un point d'accrochage en bas à droite, on va la fixer. Voilà. Donc notre nomenclature est correcte. Voilà. Alors, il va y avoir encore des petites choses à modifier. Quand même. Ici, on a du 2A, du 2B, du 3A, du 3B. On va changer. Alors, j'ai dû faire l'inverse là. Conduit prismatique. J'ai dû faire l'inverse. Donc je vais rectifier ça. Je reviens. Alors, ici, vous voyez, c'est encore décalé. Donc il y a une autre alternative. On peut prendre également les lignes et les faire glisser. Celle-ci, je vais la faire glisser au-dessus de... Le cadre de liaison. Je vais encore la monter une fois. Voilà. Et le cadre de liaison 3B, je vais le faire monter ici. Voilà. Donc là, on doit être correct. Donc ici, on va renommer ça en 2A. Donc on va éditer la cellule. 2A. Ici. Oui. On va l'appeler 2B. 3A. Et 3B. Voilà. Il nous reste à mettre les repères. Donc on va prendre numérotation. On vient placer les repères des pièces. Alors, on peut essayer de se mettre... Il y a le petit cadre ici. On va mettre les repères. On va vérifier qu'ils sont corrects. Voilà. Voilà. Donc on a bien le 3A. C'est le cadre de liaison. C'est ça. Et il nous reste la bride à placer. Bride 4. Alors là, pour que j'ai 6... Ah oui, parce que je ne l'ai pas renommé. Donc attention, on va bien renommer la dernière également. Ici, c'est la bride 4. Donc là, le repère va bien suivre. Et on termine par 2A de B. Voilà. Donc là, on a mis la numérotation. Il va nous manquer la vue de détail. Et quelques côtes géométriques. Donc la vue de détail. Alors, comme on fait une vue de détail. Donc ça va concerner cette partie-là. Alors, une vue de détail. Alors, la vue de détail, on va la retrouver à ce niveau-là. On va donc créer, par exemple, un cercle autour de cet élément-là. Et on va déplacer l'élément. Ici, on va changer son échelle. Et on va mettre, par exemple... Alors, pas un demi. On va plutôt passer à du 2. Échelle 2. Voilà. On peut éventuellement changer l'aspect. Passer en arrêt de cachet visible. Voilà. On valide. Et ça va nous permettre d'ajouter des côtes, ici, de position. Donc là, je vais ajouter des côtes. Je sélectionne les deux entités. Je mets ma côte. Et là, c'est pour information. Voilà. Donc, j'ai ajouté mes deux côtes. On passe maintenant... mis en place des côtes de soudure, par exemple. Là, on a des côtes de soudure à positionner. On va les faire. Donc, ici, on a juste une information. C'est une soudure 235. Alors, pour mettre en place des côtes de soudure, on va donc aller sur l'icône requis. Ici, on va indiquer le procédé. Alors, le symbole de soudure. Alors, on va mettre... Hop, hop. On va mettre donc en congé. Voilà. OK. Et on va venir la placer. OK. Ensuite, on va mettre une côte de soudure d'angle de 8 cordons de 30 en 135. Donc, on va refaire la même chose. Hop. Il faut que je l'édite, que je la fasse correctement. Alors, c'est du 135. Soudure en congé. En congé. Et on va mettre 8 par 30. 8 fois 30. Voilà. Ici, on a 8 par 30, 135. Donc, c'est la même. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Hop là. Passer... On va cliquer sur la cotation. Maintenir la touche contrôle enfoncée. Et on va... Pardon. On va faire un... Non. On va simplement la sélectionner. On va faire un contrôle C. On va cliquer dans la zone graphique. On va faire un contrôle V. Voilà. Donc, elle est décrochée de l'élément. Mais on va pouvoir la prendre. Et la raccrocher où on le veut. Voilà. On peut bouger le repère. On accroche bien l'élément à l'endroit souhaité. Voilà. Le repère est... Enfin, la côte est placée. Ensuite, ici, c'est du 5 par 30. Donc, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, cliquer dans la zone graphique. Donc, comme la copie de cet élément-là est toujours dans le presse-papier, on fait un contrôle V. Et on va venir placer la côte de soudure à ce niveau-là. Et là, c'est 5 par 30. On double-clique. On modifie la valeur. Et c'est OK. Voilà. On va terminer par des tolérances géométriques. Alors, les tolérances géométriques, ici, on a une planéité de 1 mm. Donc, il faut que le défaut soit inférieur à 1 mm. Alors, comment mettre une planéité, une tolérance géométrique ? On va aller ici sur tolérance géométrique. On va choisir le symbole de planéité. Et la tolérance, c'est 1 mm. On valide. Alors, évidemment, je n'ai pas coché l'élément qui allait bien. Je vais supprimer. Je vais re-sélectionner d'abord mon arête. Puis, je fais ma tolérance. Planéité 1. Ça va mieux marcher. Ensuite, on a une surface de référence. Donc, l'appui de la bride cylindrique, ou bride de liaison, ça va être notre référence. On la mettra en appui. Le contrôle se fera en appui sur cette bride. Et on viendra contrôler la perpendicularité du cadre. Donc, la surface de référence A, on va la placer. En allant chercher l'icône suivant. Donc, on va la placer à ce niveau-là. Échappement. Et on va placer la perpendicularité. Alors, perpendicularité de 1 par rapport à A. Donc, ça, c'est la tolérance 1. Donc, on y va. Alors, avant de le faire, il faut sélectionner la surface. C'est mieux. Donc, on prend la surface. On va donc sélectionner une perpendicularité de 1. Et la surface de référence primaire, ça va être A. Voilà. On valide. Et là, notre perpendicularité est placée. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Une planéité ici. Donc, c'est la même planéité qu'ici. On peut la copier-coller. Donc, je la prends CTRL-C. Et je vais la placer ici. Je clique CTRL-V. Ensuite, je vais indiquer la surface que l'on contrôle. Et on peut se mettre aligné comme ceci. Parfait. Et il nous reste éventuellement une ou deux cotes à mettre d'encombrement. 200 plus ou moins 1 et 300 plus ou moins 1. C'est des contrôles qui peuvent se faire facilement à l'atelier. Alors, on y va. Pour mettre une cote, on va mettre... On va prendre l'outil cotation. On se positionne sur une arête. Deuxième arête. Là, on a donc 300. Alors, 300,5. On va donc prendre les tolérances. On va regarder au niveau des tolérances, ici. Alors, au niveau de la tolérance, on va faire une bilatérale. Ou une symétrique, plus exactement. Symétrique. Et on va mettre 1. Ensuite, pour enlever le 0,5, ici, on va juste ajuster la tolérance. On va mettre aucune. Alors, on peut modifier, remplacer la valeur par 300. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors là, on a un petit peu triché. Et il reste la cote de 200, ici. La cote de 200, on va la placer entre l'arête qui est à droite et l'appui de bride. Voilà. 200, plus ou moins. 1. Donc, on met une cote, une tolérance symétrique. Et la valeur, c'est 1. Comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est correct. On va redescendre un tout petit peu cette vue. Alors, on sort de la fonction. On prend le cadre, pointillé. Et on descend un tout petit peu tout ça pour repositionner et donner de l'air un petit peu à ce niveau-là. Ici, on coupe la lettre, on va la déplacer. Voilà. Donc là, la mise en plan est convenable. Voilà. On a terminé. Donc, raccord de ventilation, ça c'est le plan d'ensemble. Le nom apparaît ici. Voilà. On enregistre. Donc, enregistrer. Si on a mal enregistré l'élément, normalement, il porte le même nom que l'assemblage. Voilà. Donc, on peut même faire... On voit qu'on a un petit feu rouge, feu vert. Ici, on fait une reconstruction. Et on enregistre. Voilà. Donc, la mise en plan, enfin le plan d'ensemble, est terminé. Et il est correct. Donc, la mise en plan. – Sous-titrage FR 2021